Dans ce nouvel épisode du podcast du Lac Cinéma, retrouvez la rencontre avec Alexander Nano, réalisateur du film L'Affaire Collective, lors de son avant-première au Majestic Bastille dans le cadre du label Oh My Dog, un film du Lac Distribution. Să fim un pic mai atenți cu familiile. Să vă mulțumim pentru vizionare și să vă mulțumim pentru vizionare. Să vă mulțumim pentru vizionare. De la nature de tes choix formels, de tes choix esthétiques, est-ce que tu es allé jusqu'à faire répéter des situations ? Quel lien avec les personnages ? Comment tu as travaillé à la base ce film qui est du cinéma direct ? Je n'ai jamais demandé de répéter quelque chose. Je crois vraiment en direct cinéma. C'était fait par Wiseman et Maisel Brothers. Et ce que je fais, c'est que je m'envoie avec les personnages. Et puis, dans mon travail, je me vois comme un photographe street. Donc, j'essaie vraiment de comprendre les personnages et de lire leurs émotions, et de lire les situations sur le lens de ma caméra. Donc, c'est en fait une reverse dramatique, parce que, dans le moment, j'essaie de comprendre chaque fois qu'est ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce qui se passe ? Et puis, j'essaie de très silenciement positioner moi-même, pour que je puisse capturer, très vite et sans détruire les gens, pour photographier-les. Et dans le édition, ce que j'essaie de faire, c'est de recréer l'émotion que j'ai ressenti, et le temps que j'ai ressenti pendant la filmée des personnages. Mais, le plus important, c'est de les faire sentir confortables avec moi dans la maison, à un niveau où ils ne pensent plus plus sur ce que je fais, parce qu'ils ne comprennent pas ce que je fais. Ok. Oui. Non, c'est bon. On est là. Alors, évidemment, c'est la même couleur de crayon. C'est pas facile de savoir quel était le côté. Alors, donc, en tout cas, voilà, c'est vrai que la chose que je fais, c'est jamais de répétition. Je suis un adepte du cinéma direct à la manière de Weisman. Et ce que je fais, c'est, je me mets dans l'ensemble de la situation. Je ne sais pas quel est le mot. La traduction est toujours... On parle toujours de ces journalistes embedded. En fait, je m'immerge, voilà. Mais à la manière dont... C'est le même mot qu'on utilise pour ces journalistes qui vont travailler sur les théâtres d'opération avec l'armée. Je m'immerge, donc, dans cette situation. Et j'essaye, en fait, de comprendre ce qui se passe pour les différentes personnes qui sont là, quels sont leurs sentiments, quelle est la situation dans laquelle ils sont précisément. Et je dirais qu'il s'agit, en fait, d'une dramaturgie inversée. C'est-à-dire que j'essaye d'abord de comprendre, puis je me mets là, voilà, de manière à ne pas déranger, en fait. Et puis, ensuite, au montage, je vais essayer, donc, de recréer très précisément la compréhension que j'avais eue de la situation par les personnages et les sentiments qui étaient les leurs à ce moment-là. Mais je dirais que le plus important de mon travail, c'est effectivement d'être là, mais sans interférer d'une quelconque manière. Faire que, même si je suis là, les gens que je filme se sentent bien, qu'ils finissent par m'oublier, parce que, de toute façon, ils ne sont pas en mesure de comprendre ce que je suis en train de faire. que je suis en train de faire. Bonjour. Comment vous avez eu l'accès pour du ministre de la Santé, Vlad ? Je pensais, je pense que, je pense que quelque chose est en train de faire, que j'ai eu pensé, le vue de l'intérieur du système est en train de faire. Je pensais que j'ai eu l'accès à l'intérieur du ministre. Je pensais que ce mec de l'extérieur du ministre peut être le prochain ministre, et je pensais que ça serait la meilleure chance, parce que c'est impossible d'avoir accès dans tous les pays, avec des gens qui sont en politique, parce qu'ils ne sont pas allowed d'avoir accès. La politique travaille avec des gens qui sont dépendants de l'autre et qui peuvent s'assurer à chaque fois. Donc, ils ne vont jamais donner accès. C'est un code de conduct entre les gens en politique. Mais parce qu'il était de l'extérieur de politique, et parce qu'il n'était pas dépendant de quelqu'un pour sa carrière, parce qu'il n'était pas intending d'avoir une carrière politique, et j'ai pris ma chance et j'ai essayé de le rencontrer. Il m'a pris une semaine pour avoir accès à lui. J'ai expliqué à lui ce que je fais, et je pense que c'était le jeune équipe derrière lui qu'il a apporté, tous les autres politiques qui l'a encouragé à lui donner accès, ce qui était un risque, parce que le ministère a été alarmé que le ministre laisse un film-maker dans le ministère. Alors, à un moment donné, pendant que j'étais en train de faire le film, j'ai eu le sentiment qu'il y avait quelque chose qui manquait, et je me suis dit qu'en fait, ce qui manquait, c'était quelqu'un qui était de l'intérieur. Et puis, c'est exactement le moment où j'ai entendu qu'étaient en train de se dérouler des interviews de différentes personnes pour occuper le poste de ministre de la Santé. J'ai entendu parler, donc, de l'un des candidats qui était quelqu'un qui était complètement extérieur au monde politique, et je me suis dit, waouh, ça, c'est peut-être ma chance. Et effectivement, parce qu'on n'a jamais, en fait, accès directement aux gens qui sont impliqués dans le système politique. Ils dépendent les uns des autres. ils ont la possibilité les uns les autres de se faire sortir du système. C'est l'espèce de code de fonctionnement de ce secteur-là. Ils ne vous donneront jamais accès. Et puis, effectivement, je me suis dit, voilà, cette personne-là est complètement extérieure au monde politique. Donc, je vais tenter ma chance. Ça m'a pris à peu près une semaine pour arriver à le contacter. Et je pense que, finalement, c'est grâce à l'équipe qu'il avait amenée avec lui, dont les membres n'étaient pas non plus des gens impliqués dans le monde politique, qu'il a accepté de jouer le jeu, alors que, finalement, l'ensemble du ministère était très, très inquiet du fait qu'il y ait un cinéaste qui soit dans les parages et qui filme. dans les parages. Bonsoir, et bravo pour cet incroyable travail, parce que je suis moi-même journaliste, donc, je réalise bien tout ce qu'il y avait derrière, derrière tout ce documentaire qu'on vient de voir ce soir. et du coup, je me demande, parce que je ne connais pas bien le système des médias roumains, pourquoi c'est un journal sportif qui sort toutes ces informations incroyables ? Est-ce que les autres médias plus traditionnels sont corrompus ? Je sais que vous allez me dire oui. Oui, il y a plus de raisons. Donc, c'est un milieu de médias qui est principalement gouverné par des personnes qui sont très près de la politique et qui couvrent l'un ou l'autre politique. Ils sont toujours bribés par les gouvernements qui sont en place, comme maintenant, pendant la période Covid, par exemple, les grandes outilettes ont beaucoup de fonds Covid qui ne sont pas des fonds qu'ils ne sont pas des fonds qui ne sont pas des fonds qu'ils ne sont pas des fonds qui ont été faits pendant la Covid situation. Ces journalistes sont très bien connus dans Roumanie. Ils ont fait des investigations depuis depuis 20 ans. Ils ont pris des ministres qui ont dû aller à la prison mais ils ont toujours dans le monde Et quand les médias n'ont réagé à cette incroyable manipulation qui s'est passé entre doctors et politiciens pour dire qu'ils puissent les patients ir ces patients, ils ont été les premiers qui ont été décisions les lieux des fire qui ne connaissent pas les clubs existent quand ils ont autorisé à fonctionner. Ils ont été décisions des lieux qui ont été décisions par des médicaments et des policiers qui sont étudiés dans une réunion qui n'est pas qui n'est pas fait. C'est comme nous avons appris qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ils sont un des plus des journalistes aussi parce qu'ils sont indépendants. Ils sont now owned par un swiss média outlet. Le gouvernement a essayé d'autres rich corrupts en Roménia à acheter des journalistes et des journalistes indépendants. Et les médias outlets sont utilisés. indépendants. Ils appellent aux pouvoirs. Pardon ? Madame va pleurer. Donc, je crois qu'il y a plusieurs raisons. Le paysage médiatique roumain est dominé en fait par la politique. La plupart des médias sont étroitement liés aux différents partis politiques qui existent. Il y a un système de pot de vin qu'on a d'ailleurs pu voir à l'œuvre de manière très efficace pendant le Covid puisque la plupart de ces médias, de ces grands médias ont touché des fonds dont ils n'avaient absolument pas besoin. Et on voit aujourd'hui quelque part le retour en investissement puisque aucune critique n'est faite sur la manière dont la pandémie a pu être gérée en Roumanie. ce journal sportif en fait est un journal qui est connu pour le travail d'investigation qu'ils font depuis une vingtaine d'années mais principalement dans les milieux du sport. Ils avaient déjà obtenu la démission d'un ministre des sports. Ils ont fait de la prison. Voilà. et donc ils sont très très connus pour ça et ça a été les premiers en fait à révéler le système en fait de corruption qui pouvait exister entre le monde politique et les médecins. ça a été les premiers à révéler en fait que l'inspection de sécurité en fait contre les incendies n'aurait pas dû autoriser l'ouverture de ce club alors qu'en fait l'autorisation avait été donnée. Ils ont ils ont révélé tout un tas de mensonges donc ce sont des gens en fait qui sont tout à fait respectés pour l'expertise en matière d'investigation qui est la leur. C'est un média indépendant en tout cas aujourd'hui qui appartient à un groupement suisse et d'ailleurs très récemment le gouvernement roumain a essayé de les racheter à cette entreprise suisse qui d'ailleurs a refusé. a refusé. Donc en fait c'est vraiment eux et un certain nombre de jeunes journalistes indépendants qui travaillent principalement pour des plateformes qui font un véritable travail journalistique en Roumanie. Les grands médias étant totalement totalement inutiles. pour cela et pour cela c'est à dire qu'il montre ce que les journalistes peuvent faire parce que les newspapers appartient lors de cette investigation à un des corrompte moguls qui étaient près de pouvoir. Mais parce que Tolon Tan qui est aussi qui a conduit le business du sport du newspaper a fait très profitable il a aussi pouvoir négocier que les moguls ne peuvent pas entrer à leur travail. Donc, à l'époque qu'ils appartient à un des corromptes des moguls il, comme journaliste pourrait rester indépendant. Et puis, ils vendent le papier de la Suisse. Oui, ça montre aussi d'ailleurs le film ce que peut arriver à faire un véritable média indépendant et au moment en fait où ce journal sportif fait l'enquête dont le film parle, il appartient à un investisseur en fait qui est un magnat très corrompu et qui est mêlé à ce scandale-là. Mais ce journaliste rédacteur en chef de l'OTAN a réussi d'une part à faire que le journal soit rentable et il s'est aussi arrangé pour que ce mania, cet homme, cet investisseur ne puisse pas avoir son mot à dire sur le contenu éditorial. Bonsoir, merci également pour ce très beau documentaire. Étant également journaliste, c'est vrai que ça m'a particulièrement intéressée. Je voulais savoir comment, enfin, où en est-on aujourd'hui vu que le film était tourné il y a déjà quelques temps et que sont devenus les protagonistes les protagonistes de l'affaire ? Oui, les journalistes ont été achetés par le Swiss Outlet ont été construits dans une plus grande édition. Ils ont construit plus de thèmes investigatifs et maintenant ils sont, je pense, le meilleur de l'opposition pour le gouvernement et le pouvoir parce qu'ils réveillent sur un quotidien la corruption qui se passe et pendant la pandémie ils réveillent beaucoup de choses. Par exemple, le gouvernement avait des lieux des lieux où seulement la nomenclature pouvait obtenir des vaccins. Et beaucoup de choses qui s'est passé aussi dans l'Englande où le gouvernement payait d'argent aux entreprises qui achètent des masques de Chine pour un prix mais le gouvernement et les vendent pour un prix pour un prix plus. Donc, elles étaient encore une constante réveillant sur un quotidien la corruption. Et, comme un résultat, elles étaient en même temps les prosecutors basically ont commencé à prosecuter les pour réveiller la corruption. Et ils ont été invités pour les des 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 Donc il y a beaucoup de tentatives de pouvoir de détruire l'image des journalistes. Vojkulescu a été en politique et a été part de la reformation party, un parti qui a été électoré dans le Parlement et a été aussi part de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. Donc, quand, encore une fois, le gouvernement qui est en place, les libéraux, qui sont les mêmes que les socials-démocrats en Roumanie, qu'ils aillent de sortir du gouvernement, parce qu'ils veulent préparer les institutions pour beaucoup de fonds européens qui viennent. Alors, voilà, ce média sportif, donc depuis qu'il a été racheté par une entreprise suisse, a développé, en fait, la partie investigation de son travail en recrutant d'autres journalistes. Et aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure force d'opposition, par rapport au gouvernement. Pendant la pandémie, ils ont révélé un certain nombre de scandales. Alors, le lieu secret où les gens de la Domanclatura pouvaient se faire vacciner, des scandales même qui allaient un peu au-delà des frontières de la Roumanie, et notamment comment on avait fait acheter des masques à des entreprises anglaises à Miny, en Chine, pour ensuite les faire revendre en Roumanie à un prix plus important. Donc, ils ont vraiment une politique quotidienne, en fait, de révélation de la corruption. Et en même temps, on essaye aussi, de plus en plus, de s'attaquer à eux. Ils ont été convoqués par le procureur, voilà, par une espèce d'enquête anti-mafia. Enfin, tout ça est très compliqué. Le jeune ministre de la Santé a fini par rejoindre un jeune parti politique. Il a été élu député, et jusqu'à il y a une semaine, il était au gouvernement, un gouvernement, donc, libéral, mais qui, en fait, est à peu près sur la même ligne et revient au même en termes de conduite que le gouvernement social-démocrate. Et il a donc été écarté parce que, actuellement, la préoccupation principale du gouvernement est de procéder à certaines réformes des institutions afin de permettre de pouvoir recevoir des fonds européens. Et cela nous permet de voir ce que les parents, par exemple, et les victimes. Le scandale, maintenant, en Roumanie, a commencé par le fait que les libéraux ont pris le ministre de la Justice, parce qu'il voulait organiser une bonne sélection de l'équipe, de l'équipe, de l'équipe, de l'équipe, ce qui est quelque chose que la partie de la salle de la politique ne souhaite pas. Et cela aussi, en fait, que, jusqu'à ce moment, les victimes et les parents attendent, encore, attendent, pour que personne soit responsable de ce qui se passe, pour qu'il y ait des récompenses. pour qu'il y ait des récompenses. Et donc, personne que vous voyez dans le film, de personnes qui ont été involvées dans le club, de personnes qui diluent les désinfectants, de l'hospital management, n'ont pas été responsable. Et le trial est, à chaque fois, adjoint, et adjoint, et adjoint, et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent, et ils attendent. Et, par exemple, il y a le maire qui a été responsable pour ce club et l'autorisation. Il a été sentenced dans le premier trial à 8 ans de prison, mais il y a l'appel maintenant. Et, seulement, quand les schools opened, le Premier ministre de Roumanie, il a dit devant lui, dans le deuxième pour montrer que il est soutenu. Le country sólo le pays à la ligne qui peut aller à la prison pour faire quoi c'est qui est supporté par le Premier ministre, et une bonne signère, c'est un signifiant pour le système judicieux. Il s'agit d'enormir. Et la pression, ce n'est pas ce que je disais, C'est quelque chose que toute la presse dit, et tous les papiers sont pleins de cette incroyable move. Vous ne pouvez pas imaginer quelque chose comme ça dans un pays nord-ouest démocratique. Alors ça, ça nous amène à parler des victimes et des proches des victimes. Donc l'un des scandales pour lesquels le parti libéral a été pointé du doigt, c'était l'éviction du ministre de la Justice qui désirait introduire une réforme du choix des différents procureurs. En fait, voilà, une réforme du ministère public et qui n'a pas été acceptée par le système politique. À ce jour, personne n'a été jugé responsable de ce qui s'était produit, que ce soit en fait au niveau des gens qui avaient donné l'autorisation d'ouverture à ce lieu de spectacle, les gens qui avaient procédé, gagné de l'argent en vendant des produits qui étaient plus dilués. Et à ce jour, de toute façon, à chaque fois qu'il y a eu des procès, enfin ce procès a toujours été ajourné, ajourné, ajourné. Et la seule personne qui ait été condamnée, c'est le maire en fait, du lieu où se trouvait, maire d'arrondissement, où se trouvait donc ce lieu de spectacle, qui a été condamné à 8 ans de prison, mais il a fait appel bien évidemment. Et aujourd'hui, les écoles ont réouvert en Roumanie et le Premier ministre l'a tout simplement fait venir à ses côtés pour se rendre dans une ou plusieurs écoles. Voilà, donc ce qui montre bien que le pouvoir en place soutient cet homme qui vient de faire appel par rapport à un jugement. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, c'est-à-dire que la presse roumaine aujourd'hui fait des pleines pages sur cette histoire et sur ce soutien affiché à la seule personne qui ait été à ce jour condamnée. Le film est sorti au cinéma en Roumanie ou passe à la télévision. Et quel impact il a eu, puisque comme il a fait beaucoup de bruit à l'international, est-ce que c'est revenu aux oreilles des Roumains ? Oui, nous avons eu deux semaines de release de cinéma avant la pandémie et le cinéma s'enclosé, et nous avons eu des chiffres de nombreuses en cinéma, plus que d'un documentaire. Il y avait 25,000, et avant, je pense, le plus grand nombre, parce que Roumains n'est pas vraiment pour voir documentaires en cinéma, il y avait 6,000, mais il y avait beaucoup de mois. Et puis, le film, par l'end de April, s'enclosé à l'international et s'enclosé à l'international, et s'enclosé à l'international et s'enclosé à l'international de l'international. Donc, beaucoup de gens ont vu l'international. Mais c'était aussi le premier film pour être nominé à l'Oscar, et, encore une fois, les médias principaux n'étaient pas allowed à parler de ça. Donc, je sais aussi des ancres qui ont eu des combats, qui ont eu des combats quand ils disaient que c'était une nouvelle nouvelle, nous devons parler de ça, et ils ont été prohibits de parler de ça. Alors, le film, en fait, a eu une distribution commerciale pendant deux semaines en Roumanie, avant que les cinémas ne soient fermés en raison du Covid. Il avait été le film documentaire qui avait fait le plus d'entrées en Roumanie, puisque le record à ce jour était de 6 000 entrées pour un film documentaire en Roumanie, mais sur un grand nombre de semaines, et qu'en deux semaines, l'affaire collective avait réuni 25 000 spectateurs. à la fin avril, donc, de 2021 ? End of April 2020, or 21 ? HBO 2020. Alors, à la fin avril 2020, le film est sorti sur la plateforme HBO en Roumanie, et ça a été le film, au moment où il était visible, qui avait été le plus vu, plus encore que les blockbusters américains. Donc, il y a énormément, énormément de Roumans qui ont vu ce film. Et, bon, il faut dire quand même que c'était le premier, le tout premier film à avoir fait l'objet d'une nomination, le tout premier film roumain à avoir fait l'objet d'une nomination aux Oscars. Il faut savoir que c'est un film dont les principaux médias n'ont pas eu le droit de parler, et les présentateurs, notamment de programmes télévisés, voulaient parler du succès du film, de sa nomisation aux Oscars, etc. et ils n'en avaient pas le droit. Je crois me souvenir qu'il y a eu une palme d'or pour un film roumain à Cannes, il y a quelques années, où il était question de corruption aussi. Non, pas vraiment. Le film parle de l'époque communiste, de l'abortion, et, en fait, c'était un film qui a montré plus comment les gens maltraitaient l'autre sous le régime totalitaire. Oh, il n'a pas été nominé, mais il n'a pas gagné, le palme d'oréat. Je pense que c'est le meilleur scénario. En fait, c'est un film, donc le film s'appelle Baccalauréat. C'est Christian Mounjou, c'est ça ? Pardon ? Mais c'est celui-là, c'est Baccalauréat. Non ? Non, c'est Christian Mounjou. Alors, il y a deux films. Il a fait plus d'un film. Mais, en fait, ce n'est pas le film qui a eu la palme d'or Baccalauréat. Oui, c'est intéressant, parce que le thème de Baccalauréat est le thème qui est le thème de chaque famille de Romain. Oui, c'est-à-dire que nous devons rester ici ? Est-ce que nous devons être responsables de détruire la vie de nos enfants et de faire croire qu'ils peuvent avoir une vie normale dans la meritocratie ? En fait, Romain n'est pas une meritocratie. Et c'est intéressant, parce que quand Christian m'est venu et je l'ai monté le rough cut, et il a vu la scène avec Vlad sur le téléphone avec son père qui dit «leve ! » Il a dit « c'est incroyable, j'ai fait un film et il y a des gens qui parlent dans une scène de ce que j'ai fait un film, et c'est tellement bon. C'est la main chose en Roumanie, vous savez, est-ce qu'il y a une chance de rester ? Pourquoi vous devez rester ? Parce que nous voyons que les choses, même aujourd'hui, nous avons vu qu'il va un peu mieux, avoir des politiciens modérés qui tentent de réformer le système dans un gouvernement de coalition, et depuis une semaine, il y a un kick-back avec un full-speed backwards en Roumanie. En fait, ce dont parle ce film, c'est la question principale qu'on retrouve partout dans le cinéma roumain et en Roumanie, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit rester dans ce pays ? Est-ce qu'on va être responsable de la vie gâchée de nos enfants, en leur faisant croire qu'il leur sera possible de vivre normalement dans un pays et selon les règles du mérite, alors que de toute façon, la Roumanie n'est pas une méritocratie ? C'est amusant parce que Christian Mounjou est venu voir le premier montage que j'avais fait du film, et il y a cette scène où le père de ce jeune ministre de la Santé, Vlad, lui dit « Mais écoute, voilà, retourne à Vienne ». Et Mounjou me dit « Mais c'est incroyable, voilà, moi j'ai fait tout un film pour dire ça, et là, il y a juste une petite scène, et c'est tellement ça ». Et c'est vrai que c'est la question qui est constamment posée, en fait. Pourquoi est-ce qu'on reste là ? Et puis, de temps en temps, il y a un politicien qui est un peu mieux que les autres, donc qui essaie un peu de faire quelque chose, et puis, voilà, la semaine dernière, ce politicien-là, et c'est un exemple, est limogé, et donc on repart en arrière, c'est ça, des allées, des retours, aller, retour, aller, retour. – Bonsoir. Ma question porte sur le mélange du politique et du personnel dans le film. J'ai bien aimé la scène où les photos de Théodora sont dévoilées, et je pense que c'était très puissant et comme une célébration de sa vie et de sa force. Et je voulais savoir comment vous avez fait pour trouver l'équilibre juste entre le personnel et le politique, et comment vous avez choisi les scènes à montrer de leur vie. Oui, Wiltemesk. – C'est difficile de dire, je pense que pour moi, la façon de faire le film, c'est de comprendre leurs sentiments et leurs émotions de leurs personnages. Donc, je n'ai jamais voulu faire un film politique dans le sens de partisanship. J'ai essayé de comprendre comment ces gens voient ce pays. Je n'ai pas grandi en Roumanie, j'ai grandi en Allemagne. Donc, pour moi, c'était aussi une découverte de la société. J'ai vraiment voulu comprendre avec les journalistes et aussi avec les whistleblowers, la plupart des femmes, qui ont commencé tout ce qui signifie, ce qui signifie, c'est de meurtre à une société, ce qui signifie, ce qui signifie vraiment d'investir dans une société et d'en carenir à une société. Parce que moi, comme émigrant, toujours, entre les mondes, je peux avoir un meilleur oeil de l'extérieur, mais j'ai juste voulu comprendre, de l'intérieur de ces personnes, ce qui signifie vraiment de meurtre à une société. Oui, c'est difficile à dire, mais en tout cas, pour moi, faire ce film, c'était essayer vraiment de comprendre quels étaient les sentiments et les émotions des personnes qui étaient concernées par toute cette histoire. Je n'ai jamais voulu faire un film politique, en tout cas politique, au sens de partisans d'un parti quelconque. Donc, j'ai grandi en Allemagne. Donc, pour moi, c'était une découverte de la société roumaine. J'ai aussi voulu m'interroger sur qui étaient ces gens, qui étaient le journaliste, qui était cette femme très courageuse, ce médecin qui a tout fait démarrer, cette lanceuse d'alerte donc. Et je m'interrogeais sur ce qu'était l'appartenance à une société, qu'est-ce que ça veut dire de s'investir dans une société. Et moi, c'est vrai qu'en tant qu'immigrant, enfin, immigré plutôt, quand on va vers la Roumanie, j'ai effectivement un très bon oeil extérieur pour comprendre les choses, mais j'avais envie de me mettre à l'intérieur pour pouvoir saisir les choses de manière différente. Oui, c'est intéressant, parce que je ne sais pas comment, quand vous vivez dans un pays plus démocratique, comment vous pouvez vous raconter, mais vous pouvez imaginer comment vous tous vous avez ressenti si Mme Le Pen allait être présidente de la Présidente. Nous tous savons comment traumatisant ce qui était pour nos amis dans les États-Unis durant la période Trump, et comment tout le monde voulait partir et ne l'aurait pas encore. Donc, c'est difficile, pour tout le monde dans un pays de continuer et de continuer et de voir que le progrès est très lent. Oui, c'est vrai que quand on vit dans un pays plus démocratique, on a peut-être un petit peu de mal, mais en tout cas, je pense que vous pouvez imaginer le traumatisme que ça serait si Mme Le Pen était élue présidente de la République. Je pense que vous vous souvenez du traumatisme qu'a été celui d'un bon nombre d'Américains après l'élection de Trump, des gens qui se demandaient s'ils n'allaient pas partir, et qui étaient en tout cas extrêmement affectés et qui se disaient qu'ils n'allaient pas arriver à pouvoir supporter ça. En tout cas, il y a cette question-là des progrès qui peuvent être si lents. Oui, c'est la chose. En Europe, on a un peu d'un autre landscape parce qu'on a des pays comme la Hongrie et la Pologne où, au moins, ils sont honnêtes. Orban en Angleterre est honnête. En Roumanie, les gens en pouvoir sont végés. Ils prétendent être open. Ils prétendent être respectés. La toute campagne pour la dernière élection était que nous allons reformer le système judiciaire. Nous sommes anti-corruption. Une fois qu'ils ont, ils ont arrêté, Ils ont arrêté de la réforme. Ils ont arrêté de la réforme. Donc, c'est très frustrant parce que vous avez un élection où vous voyez que les gens commencent à comprendre et commencent à voter plus pour réforme et anti-corruption. Mais, vous savez, ceux qui sont en pouvoir utilisent une façon de vouloir de juste prétendre et de ne pas faire ce qu'ils ont été electés pour. Les honnêtes pour les ne pas dire que le pays est prétendant, Parce qu'ils ne l'ont pas. In Angleterre, au moins, nous savons ce qu'Orban stands pour. Mais, dans les pays où vous avez des politiciens qui pensent, mais qui�ent exactement le opposite, c'est un problème. — Oui. Excusez-moi, parce que j'étais en train de parler à côté. Donc il m'en manquait un petit bout. Donc en tout cas, c'est vrai que quand on est face à Viktor Orban, les choses sont très, très claires. On sait ce qu'il défend. En Roumanie, la situation est beaucoup plus compliquée que ça. C'est-à-dire que les gens ne sont pas francs. L'ensemble de la campagne électorale, qui est assez récente, a porté sur toutes les réformes qui allaient être faites, etc. Et dès qu'ils ont été élus, ceux qui l'ont été ont arrêté de parler des réformes à faire. Ils sont même allés jusqu'à ostraciser les personnes qui étaient réellement réformistes dans leurs équipes. Donc tout ça, c'est très compliqué. Vous allez voter. Vous votez pour des réformes, pour des lois anti-corruption. Et ça ne se passe pas. Et pour moi, c'était intéressant de découvrir ce... Parce que c'est une jeune démocratie, qui est en l'avenir. C'est où les autres pays étaient dans les 50s, 60s, peut-être. Et pour moi, c'était intéressant de découvrir ces personnages qui croient vraiment leur part en quelque sorte de change. Et c'est ce que j'ai été fasciné par, parce que c'est toujours pas bon ou mauvais. Comme les whistleblowers, les femmes qui ont commencé tout le monde. Elles sont des femmes qui ont joué le jeu depuis plusieurs années, jusqu'à ce qu'ils ont dit, stop. Donc, pour moi, c'était aussi un truc où j'ai découvert que, oui, nous avons, à chaque fois dans notre vie, nous avons le choix de notre attitude. Et c'est ce que ces whistleblowers standent pour, pour moi, au moins. Ils ont joué pendant des années, depuis plusieurs années, avec ces responsables hospitaliers. Mais à un certain point, ils ont décidé, jusqu'ici. C'est la ligne que je ne ferai pas. Oui, et c'est vrai que j'avais aussi, en fait, l'envie de découvrir. La Roumanie, c'est une jeune démocratie par rapport à d'autres pays de cette zone-là de l'Europe qui sont des démocraties depuis 50, 60 ans ou plus. J'avais envie de découvrir ces personnes, en fait, qui se disent qu'ils ont envie de jouer un rôle. Ils ont envie de participer à un niveau ou à un autre, à un changement, en fait. Et je crois que les choses ne sont jamais ni tout à fait bonnes, ni tout à fait mauvaises. Les personnes non plus. Si on prend, par exemple, cette lanceuse d'alerte médecin, pendant des années, elle a accepté et elle a suivi ce système corrompu. Et je crois qu'en fait, on a tous le choix de notre attitude. Et voilà, et elle, c'est ce qui lui arrive. À un moment donné, elle dit, voilà, ça, c'est la limite, en fait. Je n'irai pas plus loin. Et elle raconte. Merci. 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 Il faut des gens qui écoutent dans un système où tout le monde ne répond qu'à l'argent. Évidemment, rien ne va se passer. La question, du coup. Bonsoir, du coup, merci pour le film. Du coup, le film, il est très, très précis, je pense, dans les choix du montage, etc. Et je voulais demander s'il y a des séquences que vous avez filmées, mais que vous avez décidé de ne pas regarder parce que ça ne rentrait pas dans la logique du film, dans la logique de la narration, mais que vous jugeriez intéressante quand même à peut-être nous décrire, je ne sais pas, des épisodes que vous avez pu filmer, mais que vous avez juste décidé de donner le niveau du montage parce que c'était trop long ou ça ne rentrait pas dans le temps du film, je ne sais pas. C'est un long processus et c'est très difficile pour moi de dire au final, parce que pour moi, je n'ai jamais arrêté jusqu'à ce que je sais que c'est le seul film. Je n'ai jamais pensé que ça pourrait être différent. Donc, je ne pense pas que j'ai éliminé quelque chose qui pourrait être dans le film. Et j'ai juste essayé de simplifier ça à la chose basique qui décrit parfaitement ce que je pense que c'est la histoire. Donc, c'est très difficile pour moi de répondre à ça après avoir fini le film. Je ne sais pas comment j'ai atteint les résultats, vraiment. Oui, déjà, le film est un long processus et c'est très difficile à dire comment ça se passe. Mais en tout cas, je n'arrête jamais le montage avant de sentir que ça y est, j'ai le film et que le film fonctionne tel qu'il est à cette instantée. Donc, par rapport à ça, je vais jusqu'au bout, je remonte, je re-regarde. Par rapport à ça, il m'est donc impossible, en fait, de répondre à cette question-là. Parce que je pense que ce que j'ai laissé, c'est ce qui devait être dans le film. Et ce que j'ai enlevé, ça ne devait pas être vu. Bonjour, je suis Féliciteur contre le film. Je vais continuer en français. J'avais juste une petite question et je me suis demandé, vous, en tant que producteur et réalisateur, qui avez vécu pendant toute votre vie en Allemagne. Est-ce que vous sentez que vous avez un devoir moral par rapport à la Roumanie pour réaliser ce film ? Est-ce que vous sentez un devoir moral par rapport à Roumanie ? Non, non, c'est pas, c'est pas, c'est pas. C'est difficile de dire. Je ne sais pas si je me sens un devoir moral par rapport à Roumanie. Je ne sais pas si c'est un devoir moral de faire un film ou pas. C'est juste, c'est toujours très personnel. Je me sens toujours très personnel. Donc, je peux jouer en Roumanie ou en un autre pays. C'est-ce que vous avez des questions que vous avez dans différents moments de votre vie. Et puis, vous êtes attracté à une certaine chose, et vous ne savez pas exactement pourquoi. Et puis, par rapport à Roumanie, vous découvrez parfois pourquoi vous faites ça. Mais, peut-être ici, l'important question pour moi est, ce qui est-ce que vous êtes-vous, c'est-ce que vous êtes-vous ? Ce qui est-ce que vous êtes-vous, pour ne pas être corromptue par la société autour de vous ? Qui sommes-nous comme individuels dans une société ou dans une groupe ? Et, vous savez, est-ce qu'il est important d'avoir une contribution à une groupe ? Ou, vous savez, je suis toujours quelqu'un qui a toujours été payé. Et, si quelque chose vient de nouveau, qui est très violent, je ne suis pas. Mais, pour sûr, je suis aussi intéressé de comprendre ce qu'il faut ne pas aller. Oui, je ne réfléchis pas comme ça, par rapport à ce que pourrait être un devoir moral. Je crois qu'il y a des moments différents où on a différentes questions. Et, quelquefois, pas toujours, on arrive à comprendre pourquoi on a fait quelque chose. Je crois qu'ici, la question importante pour moi, c'était, qu'est-ce qui est nécessaire pour que, vraiment, vous soyez vous-même ? Qui on est dans un groupe ou dans une société ? Moi, personnellement, c'est vrai que, dès que les choses deviennent trop violentes, je pars. Donc, je réfléchissais aussi à, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait faire, peut-être, de ne pas m'entraîner à partir. Enfin, voilà, comment ça pouvait fonctionner. Oui, je veux dire, je pense que c'est plus l'intérêt pour l'individu, parce que, après on a released le film, comment ça resonnait vraiment autour de l'ensemble du monde, je pense que c'est vraiment une histoire d'un individu, plus que d'une certaine société, parce que vous demandez des objets moralistes pour l'un pays ou l'autre société. Non, je n'ai rien. Je pense que j'ai juste des questions pour moi-même, que je trouve dans la réalité, et les distille de la réalité, et j'essaie d'entendre la vie dans les yeux d'autres personnes. Oui, je crois que, finalement, et je crois que l'intérêt, en fait, que le film a suscité dans le monde entier, montre bien que ce qui compte, c'est l'individu, en fait, et pas tant ce que pourrait être une société particulière ou un pays, en fait. Et c'est pour ça, donc, que je n'ai pas cette responsabilité morale, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la Roumanie. Je dirais que, moi, j'avais un certain nombre de questions tout à fait personnelles, et que j'ai essayé de les comprendre en réalisant ce film. Donc, merci beaucoup pour venir pour le film. Merci. 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 Merci.